Les deux boîtes noires du Boeing qui se sont abîmées en mer au large de Jakarta avec 62 personnes à bord ont été localisées. Une étape importante pour aider les enquêteurs à déterminer les causes de l'accident. Le Boeing 737-500 de la compagnie indonésienne Siridjava Air a plongé en mer au large de la capitale indonésienne quelques minutes à peine après avoir décollé de Jakarta. Les secours ont indiqué avoir récupéré cinq sacs contenant des restes humains ainsi que ce qui apparaît comme étant des morceaux de fissolage et de débris. Le vol SG-182 devrait atterrir à Pontignac sur la partie indonésienne de l'île Borneo. Un vol de 90 minutes mais l'appareil parti de l'aéroport international de Jakarta a disparu des radars très peu de temps après le décollage alors qu'il se trouvait au-dessus de la mer de Java au large de la capitale indonésienne. Selon les données du site internet Flightradar24, l'appareil a atterri à une altitude de près de 11 000 pieds. Avant de chuter brutalement à 250 pieds, il a alors perdu le contact avec la tour de contrôle. En octobre 2018, 189 personnes étaient mortes dans le crash d'un Boeing 737 MAX qui s'était abîmé dans la mer de Java 12 minutes après son décollage. Le secteur du transport aérien en Indonésie a régulièrement connu des tragédies ces dernières années et plusieurs compagnies aériennes de ce pays ont été interdites en Europe dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada